Musique de générique Musique de générique Nul ne peut attendre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Cali Guibran Il n'y a rien de plus merveilleux qu'assister à une naissance, voir la vie s'insuffler dans un être si frêle. Regarde là Jessica, si petite et si fragile, j'aurais presque peur de la tenir dans mes bras. Voyons mon amour, il le faut bien, il s'agit quand même de notre enfant. Et si elle ne m'aimait pas ? Peut-être que je ne suis pas à la hauteur. Pourquoi il ne t'aimerait pas Nicolas ? Tu es la personne la plus adorable au monde. La preuve je t'ai choisie. Alors ne sois pas si négatif et viens prendre ton enfant dans tes bras. Je... doucement, oh mon dieu. Elle est si belle, regarde ses petites mains. Et tu as vu, elle a tes yeux, les mêmes pour lesquels je suis tombé amoureux. Mais comment allons-nous l'appeler ? Angélique ? C'est très joli. Hé hé, hey, salut toi, Angélique. Notre petit ange à nous. Notre miracle. Un bonheur sans nom les envahissait. Rien ne peut décrire la sensation de deux parents tenant leur protégé dans leurs bras. Une âme si délicate, remplie d'une innocence qui est propre au nouveau-né. Le couple profite de ce moment avec le fruit de leur amour. Rien n'aurait pu les contrarier. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Majestueux était l'astre solaire qui s'élevait lentement dans les cieux. Ses couleurs ocres illuminaient la blanche chambre de la jeune mère. En ouvrant ses yeux, elle pouvait ressentir la douce chaleur émanée des lueurs du soleil. Elle tourna délicatement le regard vers la couveuse où se reposait sa progéniture. Elle ne pouvait avoir qu'un large sourire en pensant à cet enfant tant souhaité. Angélique était très calme. Peut-être même un peu trop calme. Angélique ? Mon cœur ? Ses pensées heureuses s'envolèrent en un instant, avant de sentir un liquide cristallin couler progressivement le long de ses joues. Jessica ne pouvait pas vérifier, mais elle le sentait. C'était ce lien qu'elle avait tissé avec son enfant pendant neuf mois. Neuf longs mois, où elle avait chéri son enfant sans même le connaître. Elle l'avait compris. Sa progéniture n'était pas trop calme. Elle n'était tout simplement plus de ce monde. Elle ne quitta pas du regard la couveuse qui enlaçait sa chair de sa chair. D'une main tremblante, elle appuya lentement sur le bouton d'urgence pour faire appel à l'équipe de soins. Les infirmières arrivèrent très rapidement dans la chambre. Elles regardèrent l'enfant pendant un long moment. Le résultat était sans appel. Angélique était morte, dépression du nourrisson. Toute tentative de réanimation était vaine. D'après la rigidité cadavérique, cela était bien trop tard. C'était un bébé. Un être incarnant l'innocence et la pureté de la vie. Mais cependant, Dieu décida tout de même de le rappeler en son sein. L'équipe médicale laissait à la mère seule le temps de prévenir le père pour cette triste et ignoble nouvelle. Il était aussi anéanti que sa tendre épouse. Pourquoi ? Pourquoi nous, après tout le mal qu'on s'est donné pour l'avoir ? Pourquoi nous retirer cette petite Angélique ? Il y a encore quelques heures, elle était dans mes bras. Sa petite main, sa toute petite main, elle me tenait le doigt. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas avoir ce qui s'appelle la dépression du nourrisson. C'est une erreur médicale, ça ne peut pas être le cas. Et toi, pourquoi tu ne dis rien ? Tu ne ressens rien. Notre enfant. Ils nous ont pris notre trésor. Je suis désolée, j'aurais dû le sentir plus tôt. Pardonne-moi. Je me souviens encore d'elle, souriant aux hommes. Pourquoi ? Excuse-moi mon amour. Je n'aurais pas dû m'énerver contre toi. Bien sûr que ça l'affecte, que ça t'affecte aussi. La tristesse du couple pouvait se ressentir dans chaque parcelle de l'hôpital. Comment leur vouloir ? Rien n'était plus tragique que d'assister à la naissance, puis à la perte de la chair de sa chair. Voilà une bien triste épreuve pour ces jeunes gens. Une cellule psychologique a été mise en place pour soutenir la famille dans cette mauvaise passe. Cela n'a duré que quelques jours avant que l'équipe médicale ne les renvoie chez eux avec, hélas, un gros vide dans leur cœur. Une fois chez eux, cette maison qui devait être animée par le rire et la douceur de leur enfant, débordait maintenant d'une tristesse insondable et autres pensées noires. La jeune mère s'en alla s'isoler dans sa chambre. Le temps était au repos. Quant au jeune père, hélas, la perte de son enfant affecta bien plus qu'on ne pouvait le penser. Il noya son chagrin dans l'alcool, pensant trouver un quelconque réconfort. Mais hélas, à faire cela, on ne fait que fuir la réalité, sans oublier les autres conséquences désastreuses sur lui et son entourage. Il rentrait quasiment tous les soirs complètement imbibé d'alcool. Comme pour cette nuit-là. J'irrite, là ? Hé, tu m'entends ? Où est-ce que tu te caches ? Tu t'es encore plaqué, c'est ça, hein ? Hé, t'es plaqué dans ta médiocrité. Tu m'entends ? T'es incapable de me donner un enfant. Tu ne seras à rien. Ces mots étaient-elles des poignards se fracassant contre le cœur de cette jeune femme, elle aussi touchée par cette tragédie ? Cette pauvre âme, fragilisée par les tourments de la vie, ne pouvait que s'effondrer de tristesse face à de telles remarques blessantes et peut-être vraies. Le seul souvenir de cette soirée que le voisinage retenait était le cri de détresse d'une femme et de rage d'un homme. Cette routine se perpétua plusieurs jours durant. Un soir, alors que l'homme ivre cuiva son alcool dans un bar, il se retrouva interpellé par une femme d'âge mûr, une rousse aux yeux virons. La perte d'un être chère, n'est-ce pas ? Hé, qu'est-ce que vous me voulez, vous ? Foutez-moi la paix. C'est toujours difficile de dire adieu. Qu'est-ce que vous voulez me faire chier ? Je vous ai demandé quelque chose, donc... Alors, qu'est-ce que c'est, vous ? Vous savez rien de moi. Je le sens. Vous bouillonnez l'intérieur. Pourquoi moi ? Pourquoi ma fille ? Pourquoi Angélique ? Comment... Comment aussi vous parlez de mon enfant ? Comment dois-je vous faire comprendre que j'ai pas besoin de vous ? Dois-je pour ça m'en prendre à vous ? Si c'est ce que vous souhaitez avec plaisir, hein ? Vous savez, je peux la faire revenir. Je... Qu'est-vous vous foutez de moi ? Je suis sérieuse. À vous de me croire ou non. Mais si jamais vous êtes intéressé, que vous souhaitez franchir le pas, alors rejoignez-moi à cette adresse. Je vous attendrai trois jours. Pas plus. La mystérieuse inconnue sortit du bar, tout en laissant une feuille de papier avec l'adresse dans les mains du mari, encore déboussolée par cette rencontre tardive. Il est peut-être temps pour moi de partir d'ici. Il paya son dû et suivait lui aussi le chemin de la sortie. Cette discussion avait eu pour effet de le dessouler d'une traite. Sois qu'ai-je bien à perdre. Surtout pour toi, ma belle Angélique. Je ferai tout. Il n'y a pas à dire, l'espoir fait vivre. Ce soir-là, la nuit fut calme, très calme. Après deux jours de réflexion, le jeune père n'ayant parlé à personne de cette rencontre, décida de se rendre à cette adresse. Il n'avait que peu d'espoir sur cette pratique, mais il se disait que s'il y avait ne serait-ce qu'un pourcent de chance que les dires de cet inconnu soient vrais, alors il devait essayer, au risque de le regretter pour toujours. Il était aux alentours de vingt heures. À cette heure-là, habituellement, il était au bar. L'adresse était proche de la sortie de la ville. En arrivant devant les lieux, il se demandait s'il ne devait pas rebrousser chemin. Il avait devant lui un ancien hôpital, aujourd'hui désaffecté, souvent squatté par des gens peu honnêtes. Dans quoi est-ce que je me suis embarqué ? Je ferais peut-être mieux de rentrer. Alors qu'il tourna les talons pour rebrousser chemin, il eut des images de son enfant lui revenir en mémoire. Ma douce. Ma tendre angélique. Non. Non, je ne peux pas. J'ai fait tout ce chemin, je ne peux pas reculer maintenant. Avec prudence, il décida de s'engouffrer dans ce vieux bâtiment d'où émanait de fortes odeurs de drogue. Il déambulait dans les couloirs de rez-de-chaussée de l'hôpital pendant plus d'une dizaine de minutes. De temps à autre, il croisait des gens, certains mal au point, ou tout aussi perdus que lui. « Cet endroit est vraiment sordide. Pas étonnant qu'il y ait des trafics en tout genre. Personne de sensé oserait mettre les pieds ici. » Quant à d'autres, généralement des femmes, toutes bien habillées, avec le regard assuré. Elles avaient quelque chose d'envoûtant. Une chose qui l'attirait. Ils ne savaient quoi. Peut-être étaient-ce leurs yeux gris, ou alors l'impression de voir une douce lueur blanche les enveloppant. « Allez, ne te laisse pas distraire. Tu es ici pour une bonne raison. Alors, où est-ce que je suis censé rejoindre cette bonne femme ? » « Sixième étage. Ok, allons-y. J'imagine que passer par les escaliers sera plus sûr que l'ascenseur. » A sa grande surprise, plus il montait dans les étages, plus ces derniers étaient peuplés. Mais ce qui le choquait d'autant plus, c'était toujours ces mêmes femmes, au physique si envoûtant et semblable. Ils ne pouvaient que se questionner à leur sujet. Cependant, il le ferait une fois avoir vu celle qu'il avait rencontrée quelques jours auparavant. Une fois au sixième étage, il demanda à plusieurs personnes sur son chemin pour savoir où se trouvait cette femme qui lui avait donné rendez-vous ici. Il avait de la chance que celle-ci avait un physique si particulier par rapport aux autres jeunes femmes déjà présentes en ces lieux. Il marchait donc jusqu'à la chambre 613, sa nouvelle destination. Une fois dedans, il mise sa main sur la poignée pour l'ouvrir lentement sans y avoir été invité. Vous avez finalement pris votre décision ? Je vous ai longtemps attendu. J'ai même pensé que vous ne viendriez pas. Oui. Oui, je suis prêt à tout pour revoir mon enfant. Même à croire l'impossible. Prêt à tout ? Vraiment ? Méfiez-vous des paroles que vous prononcez. Rien n'évite de sens en ce lieu. Cependant, vous avez la détermination nécessaire pour accomplir ce qu'il faut. Que voulez-vous dire ? Avez-vous conscience de la chose que vous souhaitez ? Retrouver un être cher est un acte qui demande un grand sacrifice. Êtes-vous prêt à en assumer les conséquences ? Quel genre de sacrifice ? Rien de bien méchant. Ne vous inquiétez pas. Il n'arrivera rien que ce soit à vous ou à votre femme. Vous devez juste savoir que la mort, tout comme la vie, a un prix. Ma femme ? Je n'ai jamais parlé d'elle. Je ne fais que supposer, c'est tout. Vous venez d'ailleurs de confirmer que votre femme et vous êtes encore ensemble. Il ne nous arrivera rien. Vous le jurez. Elle et moi, on attendu longtemps avant de pouvoir avoir notre petit miracle. Mais aujourd'hui, il ne nous reste plus rien qui nous donne une raison de vivre. Qui plus est, j'ai dernièrement commis des actes ignobles que je regrette amèrement. Et si ça peut m'aider à me faire pardonner, alors soit, j'accepte sans problème. Des actes ignobles ? Comme l'envie de voler l'enfant d'un autre ? Battre votre femme ? Ou même l'abandonner pour une autre ? Comment ? Je ne fais que des suppositions. Il n'est pas compliqué d'imaginer ce qu'un homme pourrait faire pour son enfant. Vous savez, j'étais mère, moi aussi. Et je le suis toujours. On ne le savait pas, mais j'étais encore un enfant. Un petit miracle, comme vous aimez l'appeler. Oh, je vois, oui. Toutes mes félicitations. Mais du coup, que dois-je faire pour pouvoir revoir ma petite Angélique ? Il faut divers ingrédients, comme un bol en cuivre, trois bougies consacrées, du parchemin, un couteau, du sel, et surtout, un cœur encore chaud et qui bat encore. Vous voulez dire, tuer quelqu'un ? C'est de la magie noire. Je pensais que vous étiez prêts à tout. De plus, je n'ai jamais dit de tuer une personne. Un animal peut suffire. Quant à la magie, si elle ne vous intéresse pas, vous pouvez retourner d'où vous venez, comme vous avez pu le constater. Beaucoup de personnes attendent leur tour. Non. Non. Je le ferai. Vous avez dit qu'un simple animal devrait suffire, n'est-ce pas ? Dans ce cas, je le ferai. Parfait. Comme je vous l'ai dit, la mort a un prix. Si ce que vous donnez est bien en dessous du prix à payer, et ce par peur ou toute autre raison, vous serez endetté et ce que vous l'oubliez ou non. Si par contre, vous donnez plus, vous serez récompensé comme il se doit. À vous de voir jusqu'où vous pourrez aller pour votre enfant. Je ne serai que votre messagère aux portes de la mort. Je comprends parfaitement. Pour quand dois-je trouver tous ces ingrédients ? Occupez-vous juste du cœur. Je m'occuperai du reste. Pour le rituel, nous nous retrouverons demain. Même heure, même pièce. L'entrevue se termina sur ces dernières paroles. L'homme fut néanmoins abasourdi par ce qu'il venait d'entendre. Un cœur. Encore chaud et battant. Comment je vais trouver ça ? Attends un peu. Elle a bien dit que ce n'était pas obligé que ce soit un cœur humain. Le père partit à la recherche de son enfrente pour le lendemain. Nul ne pouvait prévoir ce qui allait se passer. Mais rien de bon ne peut ressortir dès lors qu'on touche aux arts occultes. La nuit fut bercée par un calme des plus olympiens. Le jour suivant, le père s'en alla avant que sa femme puisse ouvrir les yeux en laissant derrière lui un mot près de sa table de chevet contenant des excuses pour tout le mal causer. Il n'avait toujours pas trouvé son offrande et il ne lui restait que peu de temps avant le rendez-vous fatidique. Ne savant pas trop où se rendre, il décida de monter dans sa voiture et de rouler un peu partout en ville. Alors qu'il roulait depuis plus de 20 minutes, il tomba sur une grande affiche publicitaire, animalerie à 10 minutes en voiture. C'était parfait pour lui. Une fois sur place, il réfléchissait à l'animal qu'il pourrait prendre pour le sacrifice. Un chat, peut-être, comme dans ses légendes. Quoique, c'est l'animal de compagnie des sorcières, non ? Un chien, alors ? Oh, je n'ai pas les moyens. Quelle idée d'avoir joué les cons et d'avoir claqué mon job. Hum, les promotions, les rongeurs, c'est pas mal, non ? Un rat devrait suffire, j'imagine. Rien que de savoir qu'il va être tué me fait mal. L'homme se décida à contre-cœur d'avoir une vendeuse afin d'acheter l'une de ses petites bestioles avec le peu d'argent qui lui restait. En sortant de la boutique, il regarda le petit rongeur en pensant au destin sordide qui lui était réservé. Essayant de ne plus y penser, il se dirigea vers sa voiture. Le rendez-vous du soir même le stressait au plus haut point. Alors, il décida de se rendre sur le parking de l'ancien bâtiment et d'attendre sur place. Les heures passèrent lentement, puis vint l'heure fatidique. Le jeune père prit l'offrande et sortit de son véhicule d'un pas peu assuré jusqu'au lieu du rituel. À chacun de ses pas, il se remettait en question. Était-ce la chose à faire ? À chaque avancée, ses pas devenaient de plus en plus lourds, comme bloqués dans une brique de ciment qui grossissait de plus en plus. C'était ainsi sur toute la distance qui le séparait de la salle où il devait emmener le pauvre petit rongeur qui attendait avec joie de voir son nouveau chez lui. Après avoir suivi le même chemin que lors de sa première visite, il arrivait enfin devant cette même porte marquée d'un 613 à l'encre noire. Comme la première fois, il entra sans attendre d'être invité. Un parfum dansant planait dans l'air. Aux quatre coins de la pièce, des bougies étaient allumées et éclairaient les quelques meubles présents dans la salle comme un bureau où étaient disposées quelques feuilles de papier et romans. Des restes de rideaux dansaient sur les divers brises traversant la fenêtre brisée. Au milieu de la pièce se trouvaient les trois bougies consacrées disposées en un grand triangle de plusieurs mètres. A son centre se trouvait la femme à genoux pour déposer le couteau près du bol en cuivre gravé de symboles inconnus posés à terre. La femme, non surpris par l'arrivée de l'homme, continua à préparer la pièce pour le rituel. Cependant, au lieu de regarder où elle déposait ses instruments, elle posa son regard sur le nouveau venu. Tout comme si elle connaissait par cœur l'emplacement de chaque chose, que ce n'était pas la première fois qu'elle pratiquait cette cérémonie. Qu'est-ce que... Vous avez apporté le cœur ? Euh... Oui, tenez, j'ai apporté un rat. J'espère que ça fera l'affaire. Posez l'offrande près du bol et asseyez-vous devant moi. L'angoisse commença à se faire ressentir chez le jeune père. C'était une grande première pour lui. Il s'exécuta sans discuter, se demandant s'il n'était pas en train de faire une grosse bêtise en acceptant d'écouter la femme. Cette dernière tendait un couteau en argent en direction de l'homme. Prenez ceci. Vous avez réclamé de l'aide auprès des forces supérieures. C'est donc à vous de réaliser le sacrifice. Quoi ? Comment ? Mais... Je ne sais pas ce que je suis censé faire. Vous n'aurez qu'à suivre mes directives. Tout d'abord, veuillez, je vous prie, d'extraire le cœur de votre offrande encore vivante. Pardon ? Vous voulez revoir votre fille, oui ou non ? Oui, mais... Je croyais que vous étiez prêt à tout. Auriez-vous menti ? Non. Alors faites-le. Vous avez juste à la mettre sur le dos. Vous pouvez utiliser ses épingles en argent pour éviter qu'elle bouge. Après ça, avec le couteau, faites une ouverture au niveau de son bassin jusqu'à sa tête pour en extraire le cœur. L'homme attrapa le couteau ainsi que le pauvre rongeur d'une main tremblante. Il plongea le couteau dans le corps de ce dernier, le faisant pousser des couillements de douleur. Il essayait d'éviscérer l'animal en faisant attention de ne pas abîmer son cœur. Il contenait difficilement son envie de vomir alors qu'il déposait le cœur encore chaud dans le bol en cuivre. L'homme s'entailla la main plus facilement que pour le rongeur afin de verser un peu de son sang dans le bol. Un vent glacial tourbillonnant commençait à envahir la pièce. Pris de panique, l'homme se releva par pur instinct. Ne fuyez pas, la cérémonie te commençait maintenant. Le vent continue de s'engouffrer dans la pièce, éteignant toutes les bougies sur son passage, sauf les trois posés en triangle. Une légère lumière blanchâtre semblait émaner du sol. Elle était douce et reposante, et pourtant, si faible, elle semblait vaciller. Des murmures, des rires et des bruits d'animaux dansaient au gré du vent qui jouaient dans la pièce. Quant au cœur et au sang, ils ne faisaient plus qu'un maintenant et changèrent complètement d'aspect. Il n'était plus question d'un liquide chaud et spongieux, mais maintenant d'une source aussi claire que l'eau, à la différence près qu'elle semblait capter la lumière venant du sol pour épuiser une possible puissance. était-ce ça la magie noire, celle qui effraie tout le monde ? Si tel est le cas, au grand étonnement de l'homme, il était complètement séduit. D'un seul coup, la lumière se fit plus forte, plus violente. Esprit et énergie, je vous demande de bien venir en aide à cet être meurtri. Que la mort, le console, exauce son souhait, qu'elle le délivre de la hantise et lui rende sa fleur victime du fatal sablier. A peine les derniers mots furent prononcés, toute la lumière du sol fut aspirée d'un seul coup par le liquide présent dans le bol. Une fois disparu, les dernières sources de lumière encore présentes s'évanouirent dans les ténèbres. Pendant quelques secondes, le monde obscur régnait en maître. Alors que l'homme pensait que tout était fini, le liquide qui autrefois était transparent commença à reprendre la même illumination que la source qu'il avait aspirée. Avant de flotter lentement dans les airs et de se transformer une fois à la hauteur des yeux de la femme et de l'homme en un état gazeux à partir duquel s'échappaient des pleurs d'enfant, de son enfant, d'Angélique. Angélique ? Et tout s'évanouit avant que les simples bougies se rallument comme si de rien n'était. C'était Angélique. C'était elle, pas vrai ? Le rituel est terminé. L'offrande a été consumée. Répondez-moi. Ces pleurs que j'ai entendues, c'était bien celles de ma fille ? La réponse viendra à vous lorsque l'astre lunaire se sera caché pour la sixième fois par de l'alorisme. Que voulez-vous dire ? Il n'y a aucune inquiétude. Je vous ai dit que je vous aiderais. Ce que j'ai fait. Cependant, le temps doit faire son office afin que vous puissiez recevoir votre dieu. Rentrez chez vous maintenant et n'oubliez jamais ce que vous venez d'entreprendre aujourd'hui ainsi que le prix que vous avez payé. L'homme sortit de la pièce le cœur serré. Comment pouvait-il en être autrement ? Après avoir entendu les pleurs de sa défunte fille. Il entra dans sa voiture et reprit la route afin de retourner à son domicile. Dès son arrivée, il remarqua que sa femme était toute déboussolée. Chéri ? Où est-ce que tu étais ? J'ai vu ton mot ce matin et j'ai eu peur que tu sois partie faire une bêtise. Non, mon cœur. Je... Je tenais à m'excuser pour le mal que je t'ai fait. En perdant notre enfant, j'ai perdu une partie de moi-même. Je suis navré d'avoir occulté ta souffrance. Tu as aussi perdu cet enfant, au même titre que moi, et je n'aurais jamais dû me comporter ainsi. pourrais-tu un jour me pardonner ? Enfin, je sais que ce que je t'ai fait a pu laisser des cicatrices, aussi bien physiquement que mentalement, mais... Je vais bien te pardonner, mon amour. Il est vrai que tu m'as fait beaucoup de mal et je sais aussi qu'il me faudrait un peu de temps pour faire la passe. La perte de notre enfant nous a plus affectés qu'on ne le pensait. J'étais moi-même enfermée dans un mutisme sans nom et je m'en excuse. Dans ce genre de situation, la clé est d'en parler et pourtant, j'ai pas su t'aider alors je te demande pardon moi aussi. Pourrait-on essayer de reprendre notre vie en main, Jessica ? Mon tendre Nicolas, j'attendais que tu me le demandes. Je t'aime, mon amour. Je t'aime aussi. Après que les deux parents aient dit ce qu'ils avaient sur le cœur, ils décidèrent d'avancer ensemble vers le futur. Peut-être était ça la véritable magie qui résulte du rituel passé avec cette femme. Personne ne pouvait savoir. Mais si ce soulagement était le résultat du sacrifice de ce petit rongeur, alors Nicolas n'hésiterait pas à retenter l'expérience. Les trois premiers jours étaient souvent composés de bouquets de fleurs, de pardons et de merci. Ils étaient certes un couple maladroit, mais un couple de nouveau heureux. À partir du quatrième jour, ils commencèrent à ressortir ensemble et à changer leur quotidien en envisageant des travaux pour leur chez eux afin d'oublier ce passage si triste de leur vie. Lors du cinquième jour, Nicolas avait recommencé à postuler pour un nouvel emploi. Jessica, quant à elle, se mit en tête d'ouvrir une boutique pour redonner le sourire. Elle voulait être fleuriste et montrer la joie que de simples bouquets pouvaient bien faire ressentir. Mais aucun des deux ne pouvait s'attendre à tomber sur un étrange cadeau au sixième jour. Un cadeau des cieux, se disait-il. Mais n'était-ce vraiment ? Était-ce aussi simple de marchander avec la mort ? Cette femme n'était qu'une personne bienveillante et désintéressée. Si c'était le cas, alors il n'y aurait pas d'histoire. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à laisser un commentaire. Si vous désirez rejoindre notre Discord, le lien est dans la description ainsi que toutes les informations d'usage. Vous pouvez regarder nos anciennes vidéos en cliquant sur votre gauche et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur votre droite. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine creepypasta.